Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'un peu spéciale pour encore une fois dans laquelle je voulais présenter un petit projet sur lequel je travaille j'ai travaillé pendant quelques temps il s'agit d'une table de wargames puisque comme vous le savez peut-être j'aime également beaucoup les wargames avec figurines voilà je joue en ce moment notamment à warhammer 40000 et à kings of war avec mes enfants et j'envisage très sérieusement de me mettre à firestorm armada j'ai été également joueur de war machine de confrontation de plein autres jeux de figurines et bref depuis très longtemps je voulais me faire une table de wargame donc l'année passée j'avais fait voilà des décors comme ça j'ai fait une petite table pour dba et je vous avais présenté donc dba rapidement également pour blitzkrieg donc le jeu sur la seconde guerre mondiale que j'aime beaucoup aussi et donc cette année je me dis je vais faire une table de jeu parce que je voulais une table de jeu pour jouer donc je vous présenter rapidement le projet qui s'est voulu j'ai pris des photos pour faire un petit tutoriel sur comment comment construire une table donc vous voyez la photo ici il s'agit donc de mon garage dans lequel donc j'ai installé les matériaux donc il s'agit de deux planches d'agglomérés hydrofuges que vous voyez ici donc une table standard pour la plupart des jeux c'est 1 mètre 80 sur 1 mètre 20 6 par 4 pieds c'est souvent des anglais qui vendent les jeux donc j'ai acheté de 180 par 60 donc qui l'une contre l'autre fera 180 par 120 une fois réunis j'ai également acheté des tasseaux pour faire les rebords des tables parce que je voulais faire un style table de billard avec les rebords qui dépassent de façon à pouvoir éviter que les dés tombent de la colle bien évidemment à bois ici vous voyez un sac de sable que j'ai acheté dans un magasin de jouets des vis et tout ça il faut savoir que je ne suis pas du tout bricoleur donc pour moi c'était une grande première donc voilà j'ai réuni tout mon matériel posé sur une sur une bâche plastique comme vous pouvez le voir et j'ai enduit donc de colle l'un des l'une des deux planches de façon à les coller ensemble pendant une nuit donc une fois enduit de colle voilà je les ai laissé sécher pendant une nuit de façon à déjà à ce qu'elles tiennent les deux planches d'agglomérés tiennent toutes les deux ensemble donc voilà ça il faut bien laisser sécher 24 heures plus qu'une nuit une journée ensuite j'ai tracé sur la table avec un crayon j'ai dévisé en 6 pour mettre en fait trois supports sous la table qui transversaux en fait qui allait finir d'unir la table donc j'ai fait mon tracé au crayon tout simplement en marquant à chaque fois vous voyez ici les endroits où les vis devraient se trouver donc à des intervalles réguliers évidemment pas au niveau de la jointure ça ne servirait à rien de de faire des de réunir au niveau de la jointure donc voilà les tasseaux seraient comme ça donc transversaux par rapport au reste de la table avec des vis donc deux vis de chaque côté sur chaque tasseau de façon à solidifier l'ensemble donc voilà ce que ça donne plus que ça d'ailleurs j'en ai une quatre je vois donc vous voyez qu'il y en a quatre comme ça qui ont été vissés par en dessous par en dessus pardon donc je vissais directement par dessus la planche en faisant bien attention à ce que la tête des vis ne dépasse pas donc du reste de la planche d'agglomérée et voilà donc avec les quatre tasseaux comme ça bien fixé ça rend la table extrêmement solide et il y a peu de risque que l'un jour ou l'autre les deux planches se séparent donc une fois que c'est fait ça vous voyez une vue de dessus en fait on voit encore le tracé que j'avais fait et les vis que j'ai que j'ai enfoncé j'ai commencé à visser donc les rebords voilà donc d'abord de côté et elle est poncée de façon à ce que l'angle ici ne soit pas aigu qui est pas d'arête et de façon à ce que ce soit un léger chanfrein de façon à ce qu'on va être plus confortable lorsqu'on pose les mains sur le bord de la table donc tout le long voilà une fois que ça a été fait vous voyez que là le tour est terminé j'ai enduit de colle donc c'est de la colle à bois qu'on peut acheter dans tout magasin de bricolage que je dilue avec de l'eau et donc je fais ça par par huitième de table à peu près parce que j'avais mis quatre séparations quatre dixièmes de table ou huitième de table excusez moi 1 2 3 4 5 oui donc chaque dixième de table je l'ai enduit et puis mis le sable enduit et puis mis le sable tout simplement pour éviter que la colle sèche parce qu'il faisait très chaud ces jours où je l'ai fait c'était il y a 15 jours donc il faisait vraiment très très chaud et donc voilà avec de la colle vous voyez faut pas hésiter à être généreux sur la colle vraiment pas faire semblant et mettre du sable voilà une fois que c'est entièrement couvert voilà ce que ça donne on voit encore les défauts là où j'avais mal mis ou autre c'est pas grave et enlever le surplus donc j'ai enlevé le surplus de sable avec une pelle et une balayette tout simplement et après une fois que j'ai eu enlevé le plus gros on a retourné la table pour la secouer un petit peu et enlever tout ce qui restait de sable ensuite j'ai été acheter de la peinture de couleur beige dans un magasin de loisirs donc chez dalb pour moi c'était j'ai acheté une beige clair que je mélange avec beaucoup d'eau et que je vais peindre avec un gros pinceau alors faut bien que le sable soit très sec donc encore une fois bien 24 heures bien attendre 24 heures de temps de séchage pour que le sable soit vraiment vraiment solide et donc voilà on a mon épouse m'a aidé et on a donc peint entièrement la table en beige sans faire attention à être trop trop propre parce que de façon on allait floquer après et faire plein d'autres opérations donc il n'y a pas de il n'y a pas d'inquiétude qu'on voit encore les traces voyez par endroits j'ai eu le pinceau bien lourd dans les endroits où il y avait les vis les têtes de vis pour camoufler au maximum les têtes de vis même si comme vous le verrez ça n'a pas entièrement suffit au départ voilà le résultat a terminé alors j'ai ce que j'ai fait ce que vous voyez pas ici j'ai oublié de prendre la photo j'ai fait un ombrage j'ai pris une peinture sombre que j'ai mélangé avec beaucoup 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 d'eau et que j'ai étalé à un endroit et plus d'un côté que de l'autre de façon à donner un aspect dégradé un petit peu à la table qui a un côté plus sombre qu'un autre et après une fois que c'est bien sec encore une fois une bonne douzaine d'heures pour que ça sèche j'ai repris ma couleur de base j'ai fait un brossage à sec pour ceux qui ont déjà pas des figurines vous connaissez le brossage à sec c'est à dire que j'ai enlevé le j'ai mis de la peinture claire sur mon pinceau je l'ai essuyé pour quasiment qu'il n'y ait plus aucune trace lorsque j'ai utilisé mon pinceau sur un chiffon et j'ai brossé de façon à rééclaircir un peu par en dessus voilà le résultat juste avant la partie flocage une fois que ça a été fait voilà j'ai commencé à mettre de la colle à bois donc en donnant des formes géométriques simples au départ pour donner un peu l'aspect des endroits herbeux que je voulais faire je vais pas recouvrir entièrement d'herbe donc j'ai donné des formes au début vous allez voir c'est très géométrique mais après ça s'arrange donc voilà j'étale ma colle je vis d'abord de la colle à bois que je vais étaler après avec un pinceau voilà ainsi toujours avec de l'eau on dilue on dilue pas la peine de mettre tout tout absolument brut et voilà la photo j'ai mis deux teintes de flocage différente vous inquiétez pas pour l'instant c'est spécial c'est vraiment que des formes géométriques pour avoir l'idée d'à quel endroit à quel endroit j'allais j'allais poser mon flocage donc voilà j'ai mis deux teintes différentes que j'ai acheté donc je donnerai les marques si vous voulez là on le voit ici une des boîtes et là c'en est une autre que j'ai acheté ailleurs avec même la texture qui est différente donc ça je l'ai acheté dans un magasin de modélisme et ça je l'ai commandé sur un magasin de figurines donc voilà donc j'ai passé beaucoup de flocage vous allez voir en fait on en dépense très peu parce qu'on en récupère la plupart une petite technique que j'ai apprise sur le net pour récupérer le surplus de flocage qui est absolument génial c'est de prendre un aspirateur et son aspirateur avec une chaussette au bout donc on aspire comme ça on aspire le flocage en trop et quand on est un aspirateur et qu'on tire sur la chaussette tout le surplus retombe donc on fait ça au dessus du bocal et on récupère notre flocage avec ça j'ai dépensé à peine un tiers du flocage que j'avais acheté pour couvrir toute ma table vraiment récupérer le surplus c'est vraiment très important le coup de l'aspirateur avec la chaussette au bout génial je vraiment j'avais vu ça sur le net j'étais pas sûr du truc et non ça marche très bien voilà le résultat une fois qu'on a donné les formes finales de de l'herbe et ensuite on va commencer à mélanger les flocages tout simplement à mettre du clair sur le sombre et inversement de façon à varier un peu le les plaisirs donc voyez mon épouse qui est en train d'y travailler il devait faire un peu plus frais puisque je vois qu'elle a sorti la doudoune et voilà donc là elle est en train avec le avec la chaussette et le et l'aspirateur de recracher le surplus de flocage qu'elle avait réaspiré oui le résultat commence à ressembler à quelque chose donc voilà là c'est le on commence à mélanger un peu les les teintes de flocage et tadam avec des décors voici le résultat donc tout ça pour moins de 60 euros au final donc une trentaine d'euros de bois et une trentaine euros de peinture plus colle donc vraiment tout à fait raisonnable pour une table de 1 mètre 40 sur 2 mètre 80 pardon sur 1 mètre 20 donc les décors que j'avais réalisé l'an dernier voilà les forêts là vous voyez les collines une colline que j'avais acheté une maison qu'un copain m'avait fait et une maison que ma femme m'a fait la rivière que j'avais fait aussi l'an dernier donc voilà le résultat donc c'est plutôt sympa je suis quand même assez content du résultat par rapport au montant investi donc là vous voyez une partie de kings of war auquel je jouais avec ma fille je vous ferai une petite vidéo sur kings of war qui est un jeu que j'aime beaucoup puisque j'ai laissé tomber warhammer depuis la sortie de age of sigmar qui à mon avis est une bref on va pas aborder le sujet de ce soir donc là on a commencé à jouer une partie de kings of war voyez ma fille qui déploie son armée d'elfes face à mes gobelins hop les photos sont des fois un peu flou voilà mes trolls mes gobes mes balistes bref voilà donc ça a vraiment de la gueule enfin je dis ça mais je suis sûr que beaucoup font beaucoup mieux mais je suis vraiment très content du résultat obtenu pour un coup somme toute très modique il faudra vraiment qu'elle finisse de peindre ses cavaliers elfes parce que là c'est ça commence vraiment à faire un peu tache mais comme vous voyez voilà le ça se font très bien avec les socles avec avec les socles régimentaires et tout donc c'est vraiment très 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 sympa je suis très satisfait par rapport au temps qu'on y a passé et voilà donc ça ça vient compléter ce que j'avais fait l'an dernier donc des forêts que j'avais fait amovible avec des trous et c'est une couche de carton une autre couche de carton mise par en dessus avec des trous de façon à ce que les arbres puissent s'enlever et se remettre comme vous voyez on voit le socle de l'arbre donc j'ai collé des arbres sur des socles qui font la bonne taille par rapport aux trous sur mes socles donc je peux les enlever de la forêt ou les remettre puisque comme vous le savez souvent surtout dans un jeu de figurines la position des arbres n'est pas très importante en fait souvent ça représente une forêt avec des milliers d'arbres donc on peut bouger enlever les arbres enfin passer des figurines donc voilà je voulais faire un truc complètement amovible pour jouer à Blitzkrieg donc un jeu de figurines sur la seconde guerre mondiale et à DBA que je vous ai présenté l'an dernier donc voilà le résultat comme vous pouvez le voir c'est je suis assez content en fait par rapport je vais me répéter excusez-moi par rapport au prix investi quelques petites astuces donc le coup de la chaussette à retenir le flocage bon ça va coûter un peu cher au début en flocage mais en fait comme vous en récupérez les trois quarts facile vous en dépensez au final que très peu mon prochain projet va être une table de jeu spatiale pour Firestorm Armada et Star Wars Armada et Star Trek Attack Wing et X-Wing aussi parce que j'adore les jeux spatiaux vous vous en doutiez donc voilà c'est mon prochain projet va être une table de la même taille mais spatiale donc avec un fond spatial avec des nébuleuses et tout c'est monté sur très tôt une autre idée que j'ai plus tard c'est de mettre des petites sortes de tablettes qu'on pourra tirer pour poser les livres et autres les listes d'armée etc ou le manger sur sur la petite tablette à côté de la table et bien entendu lasurer le bois pour y donner un aspect plus fini voilà c'était une petite vidéo tutoriel pour rapidement comment comment faire une table de jeu c'est facile à faire c'est convivial en plus on s'est mis en famille on a passé un bon moment et voilà c'est très fun à réaliser pour ma part c'était la première fois que j'utilisais certains outils comme une visseuse par exemple mais ça nous permet en fait de s'enrichir un peu et découvrir de nouvelles choses je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt n'hésitez pas à poser des questions à commenter bientôt je vous présenterai les quelques jeux que je compte jouer en figurine c'est à dire Kings of War Warhammer 4000 et Firestorm Armada dans lequel je ferai sans doute aussi des petits tutoriels de règles je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao